Mepte vautour, mepte vautour Rien de tel que de démarrer l'année avec un vlog voyage Et pour ce premier vlog de 2022 Bernard et moi-même, nous vous emmenons durant 3 jours à Budapest C'est parti ! On vient d'arriver, on loge dans cet hôtel Qui est un hôtel boutique, qui s'appelle Callas On n'a pas encore vu nos chambres parce qu'elles n'étaient pas encore disponibles Mais on est extrêmement bien placés On est vraiment juste à côté de l'opéra qui est juste là Et on est dans la rue avec toutes les grosses boutiques de luxe Voilà, on verra tout à l'heure comment est notre chambre On vous montrera évidemment tout ça Et là, on cherche un petit endroit où aller manger un lunch On est parti depuis 7h du mètre Donc on a la dalle Cathédrale Binop, binop, binop T'as-tu vu la cathédrale, Binop ? Insupportable personnage Que je te priviens, Binop Que je ne vis pas passer tout le 6 jours à marcher 10 mètres derrière toi Que de courir, ça va être ma petite job Que je ne sais pas te rattraper, Binop Je te priviens d'oubli Que je sortirai bien mon bonnet à Binop Parce qu'il y a quand même du vent, hein ? Il y a un peu de soleil, de nuages blus Mais il y a quand même bien du vent, hein ? Oh, binop Que ça me donne déjà l'eau à la bouche, ça Binop, t'as-tu pas envie d'un cookie ? Binop, regarde, il y a même des cookies d'Oreo Binop, binar ! Binar a décidé qu'on irait luncher chez Terz C'est un endroit apparemment où on peut manger des spécialités Ongroises Où va se faire un rigal J'aime bien cette petite décoration J'ai pu une vidéo comme ça à l'ancienne, c'est sympa T'aimes bien, Biri ? Biri, t'aimes bien ? On m'a pris une goulache Une crêpe locale Et du poulet paprika Je sens que ça va être magnifique, Biri Que des grands bâtiments, Aïss Qu'est-ce qu'on est ici, sur quelle place ? Biri, c'est pas la place de la Libertade ici ? Biri, c'est la place de la Libertade ? C'est bien beau, Indi C'est grand, c'est grand, c'est énorme ! Biri ? Biri ? Arrgh ! J'arrive, Biri ! Nous voilà momentanément bien embêtés Parce qu'on voudrait traverser de l'autre côté du grand pont Pour aller visiter les grands bâtiments qui sont de l'autre côté de Danube Et le pont est fermé, le ferry est fermé Donc on ne sait pas comment on va passer de l'autre côté à Biri Qu'on irait bien demain alors, qu'on fait ce côté ici aujourd'hui Qu'on va de l'autre côté demain Ça me semble plutôt correct Ça c'est une grande académie Je ne sais pas quelle académie c'est Mais c'est une grande académie Peut-être c'est une académie de musique, Biri ? Peut-être c'est une académie de musique, Biri ? Peut-être une académie de théâtre Ou de je ne sais pas quoi Et voilà notre hôtel Et la chambre est canon Très chouette petite salle de bain Bon, enfin Birn's ! C'était déjà prêt à faire de nos brutes galipettes Regardez, c'est très cool Des petits escaliers Qui mènent à une petite terrasse Dommage, nous sommes non fumeurs Mais, 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 mais On peut voir d'ici l'opéra Qui est juste là Et alors, cette grande rue principale Où il y a toutes les grosses boutiques Gucci, Mauclair, Max Marat Plein de boutiques de luxe ! Birn's ! Ah Birn's ! Que j'irais bien chercher à Louis Vito moi Dommage, tu n'es pas les sous Ah ! Ah mon dieu d'eau ! Birn's ! Birnoup ! Tu ne veux quand même pas qu'il est déjà Dites que vous êtes déjà en train de caguer ? Ça fait à peine 10 minutes qu'on est arrivé dans cet hôtel Que vous êtes déjà en train d'inaugurer les toilettes ? Vous êtes vraiment un personnage délicat ! Après avoir fait une bonne petite sieste à l'hôtel Nous revoilà pour découvrir Budapest by night Voir ses couleurs Ses ambiances Birn's ! Birn's ! Birn's ! As-tu vu la patinoire GIANTE ? Oh ! Ça se trouve tout chez nous hein ! Indy ! C'est sympa ! Le grand château ! Comme c'est beau ! Regardez moi ça quoi ! Avec de la musique d'ambiance incroyable ! Sous-titrage ST' 501 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 Les Ruewn bars Donc les bars ruines Une partie du restaurant C'est toute la partie qui se trouve là bas Il y a plein plein de plantes C'êtrevenue très jolie Je pense très clairementchnitt Con part sur un régal absolu Éwith dostrami cooper for me Olala Ça va être divin ! Ça va être incroyable ! Bon appétit ! Et bien les gars, c'était une véritable tuerie, c'était incroyable, 10 sur 10. Deuxième jour ici à Budapest et on a démarré la journée sur un ton un peu lourd, étant donné qu'on a été visiter la maison de la terreur qui se trouve juste derrière moi. C'est un musée qui va parler de toute la période entre 1939 et 1956, 67, sur d'abord toute l'invasion nazie, la déportation et la mort de centaines de milliers de juifs ici en Hongrie. Puis ça parle également du communisme, du régime communiste qui était horrible et les gens vivaient dans la terreur, étaient assassinés pour un rien. C'est un musée très intéressant, vous pouvez demander un audio guide si vous en avez envie pour avoir des explications. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ce musée et c'est important de se rappeler de ce que les gens ont vécu à l'époque. Bon et bien rien de tel que manger. On va aller voir si on peut aller manger au New York Café. C'est de tout vieux comme nous peuvent ranger. Oui ! Parce que nous sommes à la Nantara, qui est donc un hotel de luxe. On va voir s'il y a de la place. Si on est à Bay Zay. Ça part sur un petit burger. Est-ce que vous aimez la parmessa ? Oui, merci, merci beaucoup. Bon appétit ! Bon appétit ! La grande courge que je suis... Merci. J'espère que vous avez... J'espère qu'on l'a entendu. J'espère que vous avez entendu le pet de Simon, le gros dégueulasse. La grande courge que je suis a évidemment décidé de partir à Budapest avec un nouveau pull que j'ai acheté bien évidemment sans essayer. Ça va de soi. Et qui, vous vous en doutez, pique et gratte à mourir. On est donc au lieu de visiter de beaux monuments à la recherche d'un magasin de fringues pour que je puisse aller m'acheter un sous-pull à mettre en dessous de ce pull. Qui est en train littéralement de me rendre folle. D'où le mot sous-pull. Pour aller sous un pull. Exact. Voilà. Et je trouve ça aberrant qu'en 2022, les marques créent encore des putains de pulls qui piquent et qui grattent. Alors que tout le monde s'en plaint tout le temps. C'est quand même une aberration de faire ça. Genre, ils essaient pas leur pull avant en se disant, c'est l'enfer, les gens vont être en enfer. Non, personne n'y pense. Un plaisir. Nous voilà arrivés en haut de la colline, en haut du château avec Berne, pour aller voir les splendeurs. De l'autre côté de la ville, nous sommes donc du côté de Bouddha. Regardez qu'on c'est beau. C'est incroyable. Bouddha, t'as-tu vu les lumières qui sont là comme elles sont belles, Bouddha? Bouddha, t'as-tu vu les lumières? Bouddha! Regarde, Bouddha! Tu peux venir manger un apassocisse. Ça sent beau. Bouddha, tu veux pas t'apassocisse? Birnoup a évidemment une grande idée de génie d'aller grimper jusque là tout en haut, que je ne sais pas. Comment on va faire, hein, Binz? Prépare-toi bien, qu'on va faire des kilomètres et des kilomètres, si je peux te le dire, hein, Binz. Quelle idée! Putain, je te hais. Avec ton idée de l'enfer. J'ai dû essouffler après trois marches. C'est horrible. C'est horrible. On a réussi. On l'a fait, Binz. On est arrivés on top of the world. VR on top of the world, Binz. Punaise. Petit marché couvert avec plein d'échoppes avec des produits locaux. C'est trop trop cool. Visuellement, c'est vraiment très très chouette. Les amis, après avoir fait environ 20 kilomètres de marche aujourd'hui, hein, grâce à notre bon vieux Binz on est allés se faire masser dans un centre de massage Thaï. C'était divin. J'avais l'impression d'être en Thailand, c'était incroyable. Et ce soir, on a décidé de remanger dans un restaurant local. On a fortement apprécié la nourriture locale lors de notre premier lunch. Et j'avais très envie d'une goulache. Voilà donc nos deux goulaches. On va se faire plaisir. On va se faire bonheur. Et nous voilà sur le plat. Un plat tout aussi léger que de l'entrée. C'est sûr que c'est pas ici qu'on va commencer notre régime de début d'année. C'est notre dernier jour ici à Budapest. Et on voulait commencer la journée par un brunch dans un endroit qui nous avait été vivement recommandé sur Internet qui s'appelle The Vintage Garden. Et c'est la grosse déception. Alors qu'on n'a pas encore reçu nos plats. Mais perso, je trouve pas que l'endroit est extraordinaire. C'est pas spécialement incroyable. Et puis surtout, tout le monde nous avait dit endroit génial pour manger des brunchs le matin et tout. Il n'y a pas de carte de brunch. Donc on n'a pas encore mangé. Enfin, on n'a pas déjeuné. Et donc là, on se retrouve à devoir manger des pâtes et des burgers. Donc un peu déçu pour le lancement de cette dernière journée. J'espère qu'on sera très près pour le dîner de ce soir quoi. Mon endroit est censé être réputé pour avoir une déco de malade qui change selon les périodes de l'année. Je trouve ça pas ouf. Sinon, on trouve ça horriblement laid. C'est un peu vitch. C'est un peu... On irait à un magasin à une grande surface qui essaie de faire des good nights. C'est pas ouf. Alors là, on ne voit pas bien mais les gens rendent compte un peu plus rose. Amatriciana Lingui. C'est pour moi. Merci. On part sur des pâtes. Amatriciana. Et un bon gros burger pour celui-ci. Pour démarrer la journée. Oh, Byrne. Viens voir, Byrne. Ils font leur test PCR dans une petite cabane de Noël. Oh, tester que tu as le Covid dans une ambiance de Noël c'est quand même bien sympathique. Byrne up. En tout cas, nous avons une chance immense avec le temps aujourd'hui. Il fait beau. Il ne fait pas froid. Il ne pleut pas. Tout va bien. On s'est arrêté pour se réchauffer dans un endroit qui est absolument magnifique. C'est vraiment sublime. Et le chocolat chaud et le jus d'orange de Simon sont excellents. Je viens de le préciser. Ça fait plaisir. Ça relève un peu le niveau de ce que tu as. C'est très tonneau. C'est trop bien. Simon nous a réservé une surprise pour ce soir. Il ne m'a pas dit où on allait. Et en fait, on va faire un spa balinais avec plein de soins pendant deux heures et demie. Je suis sans songe. C'est incroyable. Voilà. Et c'est censé être le meilleur endroit de Budapest. Et voilà. Nous allons passer deux heures et demie à se faire chouchouter. Eh bien, mon Birnz, je dois te dire que cette soirée, cette dernière soirée ici à Budapest, c'était quand même bien sympathique. Qu'on a bien mangé, qu'on a été faire un bon massage. Hein, Birn ? C'était de nouveau tabou. C'était très bien qu'on a fait ensemble. Birnop, qu'est-ce que tu en penses ? Encore partant pour faire un autre ? Birnz, Birnop ! Waouh ! On est sur une fin de voyage qui est très, 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 très tôt. Il est 6 heures du mat', un truc comme ça. C'était un voyage extraordinaire. C'était un pays très accueillant. Les gens sont très gentils. On a très bien mangé. C'était super. On a visité des endroits magnifiques. les bâtiments sont splendides. L'histoire est poignante, triste. Mais voilà. C'est un voyage à faire. Si vous avez l'occasion de venir à Budapest, franchement, faites-le. C'était vraiment très, très cool. C'était un voyage à vivre. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage, c'est un voyage. C'est un voyage. Sous-titrage ST' 501